Bonjour c'est Dominique. Alors aujourd'hui on va faire la fleur numéro 1. On fait une marguerite. Alors j'ai commencé mais je vais vous montrer. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai compté, j'ai coupé des bandes d'environ 3 mm. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 bandes de 20 cm et 15 bandes de 16 mm de long. Dans le blanc si vous voulez la faire blanche. Puis ici pour ce qui est de la bande jaune pour le centre. Alors ici moi j'ai une bande de 25 cm. Alors la bande de jaune, ce que vous devez faire, vous devez couper des petites coches. Alors voyez les petites coches que j'ai coupées, comme ceci. Alors vous vous rendez environ à 2 tiers. Alors il faut garder au moins un tiers de la largeur. donc 1 mm ici, 2 mm en bas, si vous avez du 3 mm de large. Et puis vous allez faire une petite encoche à environ 1 mm de distance. Parfois ce n'est pas égal, c'est bien correct. Alors je vais continuer, je vais vous montrer, comme ceci. Jusqu'au bout. Alors j'ai fait toute la longueur comme ça. Ce n'est pas si long. Ça paraît très long, mais ce n'est vraiment pas si long. Alors moi je vous recommande quand vous coupez, vous tenez votre ciseau derrière. Je veux dire, vous tenez votre ciseau avec votre doigt derrière. Ça fait que c'est facile à contrôler la profondeur et la largeur qu'on fait. Parce que juste comme ça, oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Vous tenez votre ciseau, puis là vous allez faire toutes vos petites encoches. Alors je vais commencer par vous montrer comment j'ai fait les pétales. Alors ma bande de 20 cm, je la roule comme ceci. Alors moi, de la façon dont je tiens, alors mon pouce ici pour éviter que ça sorte de l'extérieur, puis je tiens avec mon doigt ici, ça va faire la pression, si c'est bien serré, puis lui ici pour empêcher que ça se déroule à droite. Alors mes trois doigts ont une bonne fonction. Puis le triangle au centre, ça tient tout notre petit cercle. Voilà. Alors là, une fois que c'est fait, alors pour ce qui est des bandes de 20 cm, vous allez dans la coche de 18 mm. Pour les bandes de 16 cm, vous allez aller à 14, comme ceci. Vous laissez dérouler, comme ceci. Celle-là est trop large, je ne l'utiliserai pas, mais ça vous dit quand même comment faire. Puis vous collez juste le bout, un peu de colle. Vous le tenez comme ceci. Vous attendez 3 secondes, 4, jusqu'à ce que ce soit bien collé. Ensuite, moi, je mets toujours la couture en bas. Là, où est-ce qu'il y a le joint. Vous allez centrer votre cercle, votre centre, dans le cercle, puis vous allez presser des deux côtés, puis vous pressez le plus fort possible. Alors ça, c'est une petite. Celle de 20 cm va être plus longue. Alors ça, c'est une de 16 cm. Voilà. Alors là, quand vous avez tout terminé ça, alors pour ce qui est des longues, vous allez mettre la colle tout juste ici. Alors moi, j'aime bien avoir la couture comme ça. Tout juste ici, vous allez mettre de la colle. Vous allez coller une autre tout juste à côté. Toujours le côté ici, bien centré. Toujours égal à la base ici. Et vous allez faire ça, tant que vous allez avoir vos pétales. Vous en avez 20. Quand vous arrivez à la dernière, vous mettez de la colle des deux côtés et puis vous la pincez entre les deux. C'est ce que ça donne. Voyez. Alors, pour ce qui est des autres, les plus petites. Alors les plus petites, je ne les collerai pas ensemble parce que je ne voudrais pas qu'il y en ait autant, parce qu'on en a moins. Puis parfois, les marguerites, les pétales, il y en a moins au centre. Il y en a plus à l'extérieur, moins au centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller à la base. Alors, je mets de la colle partout. Puis je la mets sur le dessus ici. Alors, vous choisissez quel endroit. Alors, pour que ça soit bien égal, moi, je vous recommanderais d'aller une ici, une ici, ici, ici. Vous allez toujours au centre. Puis si vous voyez, vous en avez suffisamment, bien, vous pouvez arrêter. Alors, je vais en faire quelques-unes. Alors, je vais aller ici. Je vais la coller complètement. On met de la colle tout le tour. Alors, je vais aller ici. Ça ne va pas bien coller. On va en mettre ici. Comme ça. Alors, vous tenez quelques secondes. Je vais coller l'autre. Alors, je vais les faire toutes. Je ne vais pas les faire en avant, celle-là, parce que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, celle-ci, toute terminée. Je vais la coller dessous. Je vais en mettre une ici. Je vais la coller partout. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit exactement sur une autre. Ça peut être entre deux aussi. Si ça a mal été collé. Là, elle est longue. Parfois, elles sont un petit peu plus longues. C'est correct. Ça dépend combien vous avez laissé dérouler. Si vous avez laissé dérouler un peu plus, ça va être plus longue. Puis, c'est correct parce que ce n'est pas toujours pareil, les pétales dans une fleur. Alors, je continue ça. Je reviens tout de suite. Alors, voilà. Je les ai toutes collées. Alors, maintenant, pour ce qui est du bouton du centre. Alors, si vous préférez que le bouton du centre soit très large, à ce moment-là, vous pouvez avoir une bande plus large ici. Alors, moi, ici, j'ai 4 mm, quoi. J'ai 4 mm. Alors, vous pouvez avoir 5 ou 6. 6, c'est beaucoup. Alors, on va la rouler. Alors, moi, j'aime bien mettre les dents à l'extérieur. Je trouve que ça roule mieux. Alors, là, on va mettre la colle pour la terminer. On attend que ça soit bien solide. Ensuite, on va commencer à faire des pétales comme ceci. Pas des pétales, mais des petits boutons au centre. On va faire le filochage, finalement, des petites bandes comme ceci. Comme une vraie fleur. Comme le vrai centre d'une marguerite. Alors, vous la travaillez. Vous pouvez même aller comme ça. Il faut faire attention de ne pas que ça déroule parce qu'il n'est pas collé dessous. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne grosseur. Alors, là, je vais mettre ma colle dans tout, tout, tout le centre. Alors, complètement. Comme quand on fait des fleurs avec le dôme. Alors, vous pouvez mettre la colle et puis laisser sécher. Ou bien. Alors, sécher, ça veut dire quand ça devient clair. Quand la colle au centre est devenue claire, elle n'est plus blanche. Si vous avez de la colle blanche, bien, vous laissez sécher au moins une dizaine de 15 minutes. Mais moi, ici, je vais la poser tout de suite pour les besoins de la vidéo. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur, ici. Puis, je vais la coller. Si vous trouvez que c'est difficile à coller parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emprise. Alors, faites toujours mettre un petit... Faites un petit tortillon en blanc. Vous pouvez le faire en jaune, si vous voulez. Regardez, je pourrais même mettre mon petit que j'ai fait ici, tout à l'heure. Alors, lui, je vais le coller. Tout le tour. Puis, vous faites de la grosseur pour que ça entre au centre. Juste pour faire un bon appui, une bonne base. Je vais la mettre comme ceci. En plein centre, tout juste au niveau, ici. Alors, on la laisse coller comme ça. Puis, ensuite, on va pouvoir coller la deuxième dessus. Comme ceci. Alors, là, je vais la laisser sécher. Quand c'est tout bien sec, tout bien pris, là, je vais continuer à effilocher plus encore. Vous allez voir, Marguerite. C'est joli, hein? Je vais la laisser sécher parce que là, ça va être difficile à travailler sinon. Alors, je laisse le dôme ici, quand même. Alors, je ne touche pas tant que ce n'est pas tout sec. Alors, laissez-la, puis revenez dans 30 minutes. Puis, vous allez venir à effilocher le reste après. Voilà, c'est la Marguerite. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada